Comment avez-vous réagi en découvrant ces accusations, celles de Camille Kouchner ? — Moi, je suis depuis des années l'avocat de la voix de l'enfant. — Oui. — Et je sais que l'inceste et la pédophilie ont lieu dans toutes les couches sociales, qu'il n'y a pas qu'à outreau qu'il y a des affaires de pédophilie, que le pédophile, ça peut être le médecin, l'avocat, le journaliste, le policier, etc. Ensuite, elle décrit ce qui a été pendant longtemps la pédophilie qu'on essayait d'intellectualiser, c'est-à-dire l'esprit libertaire de mai 68, les enfants ont le droit au plaisir, il y a interdit d'interdire, il faut jouir sans entrave, ce qui est l'alibi intellectuel de ces crimes sordides. — On n'a pas attendu mai 68 pour que la pédophilie existe dans de très nombreux foyers français. — Oui, mais qu'elle soit revendiquée ou en tout cas d'une certaine manière assumée au grand jour, c'est d'ailleurs le même... C'est le prolongement de l'affaire Matzneff, c'est-à-dire une société qui sait, qui est au courant, mais qui est tolérante, parce que finalement, quand on est écrivain, il y a une espèce d'alibi artistique. Quand on est politologue, il y a un discours idéologique qui consiste à dire « Il faut que les enfants soient libres », parce que ce qui est extraordinaire dans ce livre où, sur l'effet d'inceste, Camille Kouchner est très pudique, mais sur l'ambiance qui règne à Sanary dans la villa, c'est hallucinant. Et là, on voit... — C'est la maison de vacances où tout le monde défile... — C'est la maison de vacances où tout le monde défile, mais où on affiche des photos des enfants nus, où on se baigne nu, où on encourage à s'embrasser et où il y a une espèce de phalanstère libertin avec cet alibi intellectuel. — Au témoin d'août, on peut se baigner en vacances tout nus sans être potentiellement coupable de pédophilie. — Non, avec vos enfants, il y a aussi la pudeur. Il y a aussi le respect de la pudeur des enfants. — Au témoin d'août, on peut se baigner en vacances tout nus.